Je me présente, Loïd Quenot, je suis étudiant en master de géopolitique à Paris-Est-Marne-la-Vallée. Je suis à Budapest actuellement pour faire mon Erasmus, donc sur le deuxième semestre de l'année 2012. Et j'en profite pour écrire mon mémoire sur la politique hongroise qui fait beaucoup de romans en ce moment en Europe. Et je m'interroge sur le fait si on peut parler d'un nouveau néonationalisme en Hongrie avec la nouvelle politique d'Orban ou non. Et à côté de ça, je suis aussi capoeiriste. Je pratique la capoeirat depuis plusieurs années et je le pratique aussi à Budapest qui est un très bon moyen de socialisation. Et je suis aussi DJ, je fais des soirées sur Budapest. En tant que DJ, en arrivant à Budapest, je voulais absolument mixer dans un club ou dans un bar ou quelque part. Et je me suis servi de... mon influence en tant qu'étudiant Erasmus pour organiser des soirées Erasmus. Et j'ai pu donc mixer au Koniftar très récemment et ce fut vraiment une très très bonne expérience pour moi. J'ai pu donc mixer au Koniftar très récemment et ce fut vraiment une très bonne expérience. En ce moment, en Europe, on parle beaucoup de la nouvelle constitution de la Hongrie. Mais il y a un point très très intéressant et très important pour moi qui suis étudiant et qui étudie ici. C'est les nouvelles décisions qui ont été prises au niveau de l'université. C'est-à-dire que maintenant, quand on est étudiant hongrois, on a le devoir après son lycée de signer un contrat quand on veut bénéficier des aides aux études. C'est-à-dire juste de ne pas payer les droits universitaires. Et ce contrat stipule que si on étudie trois ans à l'université hongroise, on va devoir rester six ans après son diplôme dans le pays. Si tu études en université pour cinq années, tu dois travailler minimum dix années ici. Ou sinon, tu dois payer pour les études. Je pense qu'étudier en université, c'était un investissement. Et payer pour les études, c'est normal, mais pas comme ça. C'était absolument ridicule. Signer des contrats avec le système de Schengen. Le système était la base des mouvements de liberté. En France. Oui. Et comme ça, avec ce nouvel contrat pour les étudiants, les enfants plus riches peuvent faire tout. Et les enfants plus riches doivent rester. Et comme ça, c'est ségrégation. Et le gouvernement a signé un contrat avec l'Europe contre la ségrégation. Et les lois sont pour la ségrégation. Donc il y a ça. Et il y a une deuxième chose aussi. C'est au niveau des quotas universitaires. Le gouvernement d'Orban a décidé de baisser les quotas par rapport aux filières. Donc on était à 45 000 étudiants sur Budapest. Et là, on va passer à 30 000 dans une première décision. Et encore moins dans une nouvelle décision qui a été prise par le gouvernement Orban. Les filières les plus touchées sont le droit, l'économie et les sciences sociales. Depuis deux années, c'est vraiment très important partout. Parce que les changements sont radicals et rapides. Et absolument choquants. Et qu'est-ce que toi, en tant qu'étudiante, tu fais contre ces nouvelles mesures ? Moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais à une manifestation. Je peux participer aux organisations contre les nouvelles lois. Je peux devenir plus et plus informée. Je ne peux pas dire seulement non. Je veux avoir une opinion. Pourquoi non ? Cette volonté, c'est le reflet d'une politique qui ne veut pas de dirigeants politiques qui ont un peu peur d'une jeunesse qui pourrait être politisée. Parce que le problème, c'est qu'ils sont très peu politisés aujourd'hui. Les Hongrois, j'ai fait la manifestation début mars. qui a eu lieu à l'université Edvose-Lorraine. Et j'étais très, très déçu que cette manifestation soit si peu suivie par les étudiants. Et pour cause, il n'y a pas de syndicat étudiant. C'est un problème parce que du coup, il n'y a pas d'organisation. Et il y a une conscience politique très, très faible. Passif. Beaucoup, beaucoup des étudiants sont très passifs. Parce qu'on avait 20 ans de communisme, ou beaucoup plus de 20 ans de communisme, qu'aller aux manifestations et participer aux politiques est dangereux. Et rester à la maison, c'est mieux pour le futur. Et comme ça, les étudiants, plus part des étudiants restent à la maison. Et ce n'était pas bien parce que rester à la maison est accepté. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est en démocratie depuis une vingtaine d'années. Et c'est tout nouveau. Ils n'ont pas encore assimilé les automatismes. Une démocratie comme la France, qui existe depuis 300 ans, qui a été vraiment performée par le temps. Alors qu'ici, on sent que c'est tout nouveau. Et qu'il n'y a pas cette conscience politique encore, surtout dans la jeune génération. Aujourd'hui, je me rends au cours de capoeira de l'Institut Brésilien de Budapest. Pour moi, la capoeira est le meilleur moyen de socialisation quand je voyage. Il me permet de rencontrer des gens avec qui je tisse des liens très forts. Et la communauté des capoeiristes, que ce soit en Europe ou partout dans le monde, est très très accueillante. La capoeira est des favelas, des des pauvres. Et ma famille était très assurée. Ils pensaient, pourquoi ils veulent aller là-bas ? Ils peuvent apprendre bien, ils ne parlent bien, ils ne parlent bien. Ils sont des favelas, ils sont très pauvres, ils sont très dangereux. Les enfants, les enfants, les bouchons, les bouchons. Vous savez toutes ces choses sur Brésilien, au Rio de Janeiro. Ce qui s'est passé sur Brésilien et sur les bouchons. Les parents sont assurés. Les bouchons, les bouchons, les bouchons. Shopware est un instrument social. J'étais de la classe moyenne et j'ai commencé à faire un contact, une amie et à changer de choses. Je suis très riche avec les favelas et j'ai rencontré avec les gens très riche. Les gens de Brésilien et ici dans Budapest. Les gens de Brésilien, 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 les gens de Brésilien. J'aime le Brésilien. Il est un instrument bon pour moi parce que je ne suis pas de Brésilien. Aujourd'hui, je rencontre Timéa, une jeune femme de 30 ans qui a terminé ses études lors de l'entrée dans l'Union européenne de la Hongrie. Elle a ainsi multiplié les expériences à l'étranger de formation professionnelle et d'études et aujourd'hui bénéficie de tout ce parcours pour sa carrière professionnelle en Hongrie. Moi, j'ai eu de chance parce que pendant mes études, j'ai fait des bourses Erasmus en Norvège. C'était déjà une expérience internationale. C'est ce qui bénéficiait beaucoup pour la langue et aussi pour avoir les expériences, comment il faut vivre. Dans un autre pays et après que j'ai fini mes études, j'ai travaillé ici à Budapest en Hongrie. Mais après, j'ai essayé de bouger un peu. Et donc, je suis déménagée à Pays-Bas, à Amsterdam. Et donc, j'ai passé là un an. Donc, j'ai travaillé dans un autre secteur que j'ai appris parce que moi, ici à Budapest, j'ai appris de tourisme. Mais aux Pays-Bas, à Amsterdam, j'ai travaillé dans le secteur bancaire et financier. Mais bon, donc un an, c'était suffisant de ça. Et après, je suis retournée de la Hongrie. Et cette expérience, c'était super parce qu'à cause de langue aussi. Donc, j'étais capable de montrer que je peux faire une carrière internationale aussi. Et j'ai trouvé, j'ai expériencé les choses et les méthodes dans le travail aussi que j'ai jamais vues ici en Hongrie. Donc, c'est un double avantage. Je pense que maintenant, c'est plus simple pour trouver un boulot, un travail pour moi. Parce que c'est à cause des expériences, à cause des expériences de langue, expériences de système informatique qu'on a utilisées. Donc, les différentes branches, parce que j'ai étudié tourisme. Par contre, j'ai travaillé dans le secteur bancaire. J'ai travaillé dans le secteur de commerce. Donc, avec ça, je pense que presque toute la situation, même s'il y a une crise, même s'il y a un problème, je suis capable de trouver un travail. Donc, comme je vous ai montré, mon Erasmus à Budapest comporte beaucoup d'aspects. Donc, l'aspect capoeira, où j'ai pu rencontrer beaucoup de Hongrois, partager beaucoup de choses avec eux. L'aspect fête, avec l'organisation de soirées, avec mes amis Erasmus. Et l'aspect études et politique, avec mon mémoire sur la politique ici en Hongrie. Donc, j'ai pu m'intéresser vraiment à tous ces aspects. Et personnellement, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup sur moi-même. Comme chaque voyage, à chaque fois, j'en apprends beaucoup sur ma propre culture. Voilà, j'arrive à comparer quelle est ma place, moi, en tant que Français, en Europe. Et il y a un vrai travail introspectif qui est vraiment très intéressant. À chaque voyage, la vie Erasmus est encore plus intense qu'un voyage normal parce qu'on se sent vraiment appartenir à une communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada